Les petites ruches à Saint-Aubin-Château-Neuf, on va expliquer un petit peu la démarche, le principe du jardin, c'est d'intervenir en définitive le moins possible. Oui, c'est ça. C'est presque ça que j'ai envie de dire un petit peu à tout le monde, à dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la biodiversité ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la nature se porte mieux ? Essayer de faire moins, essayer de faire le moins possible. Alors, si on a un bout de terrain, on peut ici laisser la moitié, le quart, un tout petit morceau, si on n'arrive pas à faire beaucoup plus, mais un tout petit espace où on ne va pas intervenir, c'est-à-dire on ne va pas tondre, on ne va pas tailler, on va laisser les feuilles mortes, les branchages du bois mort. Et tout ça, ça va aider énormément au retour de la biodiversité. Qu'est-ce que ça permet ? Alors, par exemple, si on laisse un tas de bois mort, de bois sec, ça va permettre à des oiseaux, par exemple, de se cacher dessous, comme le troglodyte, par exemple, qui aime bien faire ça. Ça va permettre aux hérissons de trouver une place pour se loger. Et puis, ça va permettre à plein de petits insectes, des composeurs du bois, de pouvoir percer. Alors, il y a une grosse abeille qui s'appelle l'abeille charpentière. On en a beaucoup au jardin. Elle aime bien se mettre dans du bois très pourri pour pondre ses oeufs. Et ensuite, cette grosse abeille, on dirait un gros frelon. Tout le monde la connaît. Tout le monde l'a déjà vue dans le jardin, mais personne ne sait que c'est une abeille. Et cette abeille, c'est une très bonne pollinisatrice. Et si on veut qu'elle puisse trouver un lieu pour se développer, il faut absolument qu'elle trouve du bois mort. Vous, vous avez aussi favorisé des espaces différents. On retrouve une mare. On l'a dit, il y a des ruches, il y a des espaces herbeux. Quelles conséquences ça a eu chez vous ? Alors, ça a eu comme conséquence, si on parle des herbes, par exemple. Moi, j'aime bien parler des herbes parce que chaque plante sauvage, chaque mauvaise herbe. Moi, j'adore les mauvaises herbes, c'est mes copines. Donc, chaque mauvaise herbe, elle a toujours son papillon ou ses papillons qui sont associés. Et on appelle ça une plante haute. Alors, la plus évidente, la plus connue, c'est l'ortie. Sur les orties, il y a 60 papillons différents qui pondent leurs oeufs. Donc, ça permet, à partir du moment où on va laisser une plante sauvage, deux plantes sauvages, trois plantes sauvages, etc., se développer tranquillement dans le jardin. À ce moment-là, on va voir les papillons associés qui vont arriver. Et on va dire qu'en un an, deux ans, trois ans, si on laisse comme ça des espaces vraiment complètement sauvages dans le jardin, on va voir se développer énormément de papillons qu'on n'avait jamais vus avant. Et puis aussi des oiseaux. Parce que moi, j'aime bien parler en ce moment des oiseaux. Tout le monde achète des graines pour les oiseaux. Mais en fait, les oiseaux, ce qu'ils préfèrent, c'est les graines des plantes sauvages. Et oui, mais encore faut-il trouver des plantes sauvages ? Alors, par exemple, dans le jardin, ils mangent en ce moment les graines des onagres, qui en poussent toutes seules. Les graines des mélisses aussi. Ça, c'est une plante qui est assez prolixe. Elle aime bien se disséminer, se ressemer un petit peu partout au jardin. Et on a tendance, souvent, à l'automne, à couper un peu tout ce qui est grillé, parce qu'on ne trouve pas ça joli. Mais en réalité, en ce moment, il y a les chardonnerais et les bouvreuils qui sont en train de manger les graines dedans. C'est ça. Faire ça, ça permet aussi le retour de certaines espèces. Chez vous, quelles espèces sont revenues au jardin des petites ruches ? Énormément d'espèces. Parce que vous savez, en fait, les graines, elles sont dans le sol. Elles sont présentes dans le sol. Et puis, elles sont présentes aussi dans les nuages. Alors ça, on ne sait pas, mais les nuages, c'est des formidables jardiniers. C'est-à-dire que quand il va pleuvoir, ça va lâcher des graines sur le terrain. Et par exemple, s'il y a des taupinières, ces graines vont tomber dans les taupinières. Ou alors, les taupes vont remonter des graines à la surface. Et on va voir arriver des plantes qu'on n'avait jamais vues au jardin parce que les graines sont là ou qu'elles sont arrivées par le ciel directement. Donc, chez nous, au jardin, j'ai vu arriver une magnifique plante que je ne connaissais pas. J'ai mis un petit peu de temps à trouver son nom. C'est la germandrée iranienne. Elle est magnifique. Elle fait des fleurs un petit peu à une menthe ou à une sauge. Elle fait des petites fleurs bleues, violettes. Et puis, là-dessus, il y a les abeilles, par exemple, qui viennent butiner. On a détaillé un certain nombre d'espèces qui étaient revenues dans votre jardin. Mais ça s'entretient comment, un tel espace ? Entretenir. Alors, j'aime bien parler de ce mot. Souvent, on utilise cette expression, il faut entretenir un terrain, il faut entretenir un jardin. Mais en fait, non, il faut rajouter un mot. Il faut entretenir la biodiversité de son terrain. Ce n'est pas la même chose, en fait. C'est très différent. Alors, souvent, on pense qu'il faut faire propre. Ça, c'est une maladie de notre civilisation, de notre siècle, faire propre. On croit qu'il faut, par exemple, prendre le souffleur de feuilles pour souffler les feuilles, comme on passerait, par exemple, l'aspirateur dans la maison. Mais en fait, non. La nature, en réalité, elle n'a pas besoin de nous. Donc, moi, j'ai toujours une phrase qui me revient, celle d'un grand monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gilles Clément, qui, lui, disait, il faut jardiner moins, observer plus. Et ça, ça me plaît, parce que finalement, ça fait qu'il y a plein de moments où on ne fait rien au jardin. Donc, on se promène et on regarde. Et moi, j'invite tout le monde à faire ça. C'est-à-dire à choisir un petit coin de son espace, de son jardin, et puis de prendre un petit carnet. Et puis d'y aller régulièrement dans l'année, s'installer, là, juste prendre une chaise, se mettre tranquille, pas bouger. Et quand on ne bouge plus, alors il y a des oiseaux qui arrivent, il y a des insectes qui circulent. Et il va se passer tout un tas de choses. Et même en hiver, en ce moment, il se passe tout un tas de choses. Il y a encore les oiseaux qui se déplacent, qui cherchent la nourriture. Donc, ça, c'est une très, très bonne façon, en fait, de pouvoir faire la connaissance de son espace. Et du coup, de pouvoir savoir comment est-ce que j'entretiens la biodiversité dans mon terrain, puisque je le connais mieux. Et du coup, de pouvoir savoir comment est-ce que j'entretiens la biodiversité dans mon terrain,